Comment est-ce qu'on passe d'un groupe punk à l'écriture d'un roman ? C'était assez naturel en fait. C'est un roman qui a été écrit en pensant très fort à la rythmique, à une espèce de musicalité tout le temps. Donc il y a des phrases qui s'arrêtent nettes. C'est un livre qui est écrit à la première personne. Il y a un côté punk en fait, clairement. Donc c'était assez naturel. Après moi c'est quelque chose... Moi je pensais à écrire un roman. J'ai pensé à ça presque toute ma vie. J'ai toujours lu énormément de romans. J'ai toujours trouvé que c'était la plus belle forme de création possible. Et en fait, le déclic a été pour moi le Covid. Parce que pendant la pandémie, je ne pouvais plus faire de film, ce qui est mon métier principal. Et donc je me suis dit, on se lance, on y va. Et l'idée était, pour revenir au punk, était quand même d'écrire quelque chose qui était conforme à ma façon d'écrire même des scripts, qui est un truc toujours assez punk, assez rentre-dedans. Et donc voilà, je me suis lancé comme ça. Les douleurs premières, c'est un roman d'amour qui est écrit à la première personne et qui est écrit à travers, en fait, on parle d'amour à travers d'autres sentiments et notamment la colère. Donc c'est un livre qui est assez vénère et qui nous parle d'amour à travers la révolte, à travers la colère. Et on part de personnages qui pensent que tomber amoureux, ce n'est pas du tout une bonne idée, qui pensent qu'il y a des choses plus importantes dans la vie, notamment se remettre d'une enfance assez terrible. Et donc on les suit à travers une existence principalement à Paris. même si après on va ailleurs, on va en Italie, on va à Santiago, au Chili, mais principalement à Paris, on suit ces deux sœurs qui vont raconter un petit peu leur vision de l'amour et l'une d'elles va tomber amoureuse très fort, même si elle n'en a pas du tout envie. Et donc voilà, on parle d'amour à travers cette révolte qui est pour moi hyper importante et hyper légitime. Je trouve qu'on a, certes, on a quelques raisons de tomber amoureux dans ce monde, mais on a surtout beaucoup, beaucoup de raisons d'être en colère. Donc c'est ce que je voulais dire. La première image que j'ai eue, l'élément déclencheur, c'est une bonne question. Je pense clairement que je voulais écrire un roman un peu comme on écrit un scénario, c'est-à-dire les chapitres s'arrêtent un peu en cliffhanger, il y a ce côté un petit peu, on essaye de tenir le lecteur en haleine. Après, je pense que j'avais des scènes dans la tête dès le départ. Donc là, pour le coup, on est un peu dans le domaine du film où j'avais une scène qui se passe sur la côte atlantique, là en France, c'est que j'avais en tête, en fait, dès le départ, même si elle arrive très loin dans le roman. Plus de deux, trois scènes aussi dans Paris. Il y avait des trucs vraiment... Il y a une rencontre amoureuse qui commence dans une station de métro, donc la station Stalingrad. Et ça, c'est vraiment un truc, pour moi, c'est une scène qui est ultra visuelle. Donc, avant même de l'écrire, avant de savoir vraiment quel est le propos de cette scène, moi, je savais comment la raconter. Donc, on est sur une ambiance un peu, justement, champ contre champ. Donc, d'abord, on est dans la peau de cette jeune femme et puis après, on la voit un petit peu de l'extérieur, etc. Donc, je pense qu'il y avait vraiment plusieurs scènes qui ont été écrites comme des scènes de films. Je pense qu'un des gros challenges de ce livre, c'était de tenir de bout en bout, en fait, cette histoire en restant toujours à la première personne. Et de garder un peu une rythmique hyper, hyper rapide et en même temps, de donner le point de vue des différents personnages. Donc, on est dans la peau d'une jeune fille au départ. Et puis, en fait, après, le roman switch complètement sur... On part dans la peau d'autres personnages. Et l'idée, c'était d'arriver à garder une rythmique tout en donnant à chacun une voix particulière. Et c'était un vrai challenge. Et c'était, moi, quelque chose qui m'a vachement plu dans le travail avec l'éditrice aussi. C'était de retoucher un peu ces voix-là, de réfléchir à comment telle personne parle, comment telle personne parle. C'était assez chouette. Donc, voilà, moi, je suis ravi jusqu'à présent.